Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue une fois de plus en direct sur Congo Live Télévisions. Ce matin nous revenons sur plusieurs questions d'actualité liées à la sécurité, la coopération dans la sous-région de Gralac. Mais pour commencer je vous rappelle bien qu'en exclusivité nous allons recevoir M. Georges, c'est l'un des cadres de l'IDPS. L'IDPS que vous connaissez c'est un parti politique présidentiel, parti au pouvoir. Alors pour commencer, laisse-moi vous rappeler que nous allons en tout cas revenir sur la question en lien au changement du commandement dans le secteur opérationnel Sokola 1, Granot. Je vous rappelle que le général de brigade Robert Kassongovala a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie officielle dans laquelle le gouverneur militaire du Nord Kivu a pris part. Alors pour plus de précision, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de la salle de communication du gouvernement du Nord Kivu, un reportage signé Laura Nyangé. C'est officiel. Le général de brigade Kassongovala assure désormais les commandements des opérations Sokola 1, Granot. Son installation est intervenue ce samedi 23 avril 2022 au cours d'une cérémonie qui a été supervisée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makongba a l'état-major secteur situé à Païda, dans la partie est de la ville de Béni. Le général de brigade Kassongovala, en provenance de Litori, remplace le général de brigade Mputela Colito-Bertin, appelé à assurer d'autres charges près d'une année après sa nomination à la tête de ce secteur. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour donner plus de tonus à tous les commandants et à travers eux aux hommes des troupes pour intensifier la lutte contre les ADF dans cette partie de la RDC. Constantin Makongba invite la population à continuer d'avoir confiance en leur armée en général et particulièrement dans le nouveau commandement Sokola 1. Hier vous étiez avec le général Mputela, Bertin, qui vous a commandé. Il a pris la parole tout à l'heure là pour vous remercier, vous encourager. Il est parti, mais le travail doit continuer. Et il a demandé le pardon, mais ce n'est pas en son nom. Il le fait parce qu'il est commandant. Normalement, quand il vous a puni, ce n'est pas Poutela, mais c'est le commandant secteur. Ça, c'est l'armée. Et ça ne doit pas être vu comme Poutela individu. Et lui aussi, il a dit, vous devez aussi l'excuser s'il s'est comporté mal envers quelques-uns parmi. Au commandant secteur Sokola 1, Grand Nord entrant, mon général, soyez le bienvenu. Vous n'êtes pas étranger. Quand vous avez dit tout à l'heure que certains parmi vous ne le connaissent, Oui, il ne peut pas être connu par tout. Nous sommes plus de 15 000 hommes sous drapeau. Le général, il ne peut pas ou vous ne pouvez pas tous le connaître. Aujourd'hui, il est parmi vous. C'est-à-dire, le travail continue. Le vote et le commandant, vous l'appuyez, vous êtes à ses côtés, comme vous tous. Vous êtes à nos côtés pour répondre à la noble mission que la nation, à travers notre représentant, qui est le commandant suprême, à travers notre énergie, qui est le chef d'état-major général, qui a pris cette décision, nous devons exécuter sans faille. Après cette cérémonie, l'autorité provinciale est allée visiter les sites où sont entreposés les engins des Ougandais, lesquels engins serviront à la modernisation de la route Kassine-Dibény-Boutembo. C'était une opportunité pour le lieutenant général Constant Dima d'encourager l'unité des Ougandais commise à la garde du Ducite. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un reportage de nos confrères de la salle de communication qui ont pris part à cette cérémonie de remise et reprise qui s'est passée dans la ville de Bény. Nous sommes au Nord-Kivu. Voilà, nous allons parler également de la reprise des affrontements entre le M23 et le FRDC dans une déclaration officielle. Les portées-paroles, les militaires du gouverneur du Nord-Kivu, ont acquisé en tout cas directement les rebelles du M23 d'avoir attaqué ses positions. Samedi 23 avril 2022, le FRDC précise qu'ils ne se laisseront pas en tout cas nargués par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population. C'est dans cette déclaration en tout cas, liée par les générales de brigade Sylvain et Keng. Alors, nous allons vous proposer en tout cas de les suivre en intégralité et puis nous allons revenir juste après. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion autant nationale qu'internationale que dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FRDC, des Bougoussa, Kinyamahura, Ouambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Ruchuru, violant ainsi la trêve et laisser le feu décréter pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Voilà une déclaration liée par le général Sylvain et Keng. Alors, pour en parler, nous recevons Georges Hille de l'IDPS. Il est avec nous. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes et bonjour tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Vous êtes de l'IDPS ? Nous sommes de l'IDPS. Nous sommes parmi les cadres de l'IDPS en province du Nord-Kivu. Un changement qui s'opère aussi des opérations Sokola 1 au Nord-Kivu. On précise que les FRDC sont toujours en opération conjointes avec l'armée ougandaise pour tenter de ramener la paix dans cette partie Est de l'ARDC en proie des violences depuis plus de 20 ans. Comment vous analysez cela, messieurs Georges ? Merci d'abord pour la question. Si le général Kassongo est arrivé, nous comme l'IDPS, nous, comme parti qui accompagne la vision du chef de l'État, nous le souhaitons une bienvenue et nous le souhaitons un bon travail. Cependant, nous avons à lui faire certaines remarques avant qu'il n'entre dans le vif parce que Béni a connu autant de commandants, Béni a connu autant de personnes qui sont venues au rescousse et comme à football, on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais celle qui échoue, on la remplace pour tenter une certaine victoire. C'est dans cette logique-là que notre général Kassongo doit venir. Il doit d'abord s'évétir de cette logique-là pour venir éradiquer une fois pour toutes ces Yadèf qui nous endèlent tous les jours. S'il arrive aujourd'hui, il croira d'abord bien qu'il a été précédé par d'autres. Et si ces autres n'ont pas été peut-être en confiance avec le chef de l'État, c'est parce que la mission qui leur a été assignée n'a pas été palpable. C'est pourquoi avec son arrivée, avec sa façon d'arriver, nous, nous avons foi qu'il va faire la différence. Il va faire plus que les autres. Il va réellement prendre ses amis, il est bouté dehors. Déhors, la parcelle qui est endéée, territoire de Béni, espace Itouri, vraiment, nous avons foi à lui. D'accord. Quelles sont les informations que vous disposez, vous l'IDPS, par rapport à ce qui se passe à Béni, surtout depuis l'arrivée de l'armée Ougandaise sur le sol congolais ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées significatives sur le terrain ? En fait, comme vous venez de le dire, messieurs les journalistes, nous sommes au Nord-Kivu, vous êtes notre collaborateur de chaque jour. Actuellement, depuis qu'on a lancé les opérations conjointes entre les FARDC et les OPDF, il y a vraiment une avancée très, très, très significative. Surtout la partie orientale du territoire de Béni, actuellement, vraiment, ça marche. T'as swapé, au moins, tous les chats sont occupés aujourd'hui. Mais cependant, il y a encore un problème au niveau occidental et au niveau de l'ouest du territoire de Béni. Et si vous apprenez Mamover, vous apprenez Maleki, vous allez vers le Babi Lababombi à Mambassa, c'est là qu'il y a encore un problème aujourd'hui. Et c'est là maintenant que l'ennemi est parti se camoufler, surtout que cette partie est une partie vraiment à végétation très dense. C'est une partie où les arbres cachent la terre. Et comme ces ennemis sont des ennemis des renégats qui ne s'apprennent qu'à la paisible population, ils viennent toujours dans cette obscurité végétale pour s'apprendre à la population. Mais avec maintenant le nouveau commandement, nous supposons que c'est cette partie-là qui va plus l'intéresser pour que réellement il impose la paix et il chasse ses ennemis de cette partie-là pour que la partie orientale et la partie occidentale tous soient déjà maîtrisés. Mais aussi, nous allons encore aussi peut-être réitérer son absence, surtout interpeller sa présence sur l'espace Itour. Actuellement, c'est l'espace Itour, territoire d'Irum qui a aujourd'hui un goulot d'étranglement. C'est cette partie-là qui cause de graves problèmes et cette cause effluisse directement la partie sud du territoire de Beni, comme ce sont des territoires voisiens. Alors c'est cette partie-là de Irum vers Komanda, vers le Moïo, et voir la partie même, la partie de Boga, la partie de Luna, Otomabé, c'est cette partie-là qui est encore un peu problématique. Et alors à l'ouest de cette partie-là, là où s'est replié maintenant Zadef après les bombardements récents, c'est cette partie-là, les ennemis ont pris fuite et ils ont maintenant pris la direction ouest. route Mambassa, traversé même le pot Itoury. Et c'est là maintenant aujourd'hui qu'il y a un grand problème. Mais ce pendant, cette partie orientale, avec l'arrivée des Ougandais, vraiment la paix est déjà rétablie et nous demandons vraiment au nouveau commandement de venir maintenant au secours de cette partie ouest pour que tout le monde trouve la paix. Merci Georges. Je rappelle que nous sommes en direct de Goma. Nous sommes en tout cas à la permanence de l'IDP, c'est à Goma. Quitte au béni pour se diriger à Routouroum. L'armée congolaise a acquisé directement les rebelles du M23 d'avoir attaqué ses positions. C'est depuis le samedi 23 avril 2022. Le F.R.DC précise qu'ils ne laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population. Comment au secours de l'IDP, si vous analysez cela ? En fait, comme je l'ai dit au début même de cette émission, nous, nous sommes les yeux et les oreilles du chef. Nous sommes là pour accompagner toutes ces bonnes idées. Et si vous voulez parler, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, effectivement. Nous sommes toujours dans la vision du chef de l'État, notre grand frère Fachi, l'homme qui ne cesse de se donner pour que la paix revienne dans l'Est de la République. Et aujourd'hui, quand vous nous parlez encore de résurgence de M23, c'est sûr, c'est certain, nous l'avons appris avec vous, le samedi à 15h, les amis de M23 ont repris les armes. Ils ont voulu jouer à la ruse, jouer, je ne sais pas, à un jeu de ping-pong pour vouloir entrer dans les consultations, en même temps, faire la guerre. Chose qui a énervé toute l'armée congolaise. Et comme le FRDC ne badine plus avec ses amis-là, ils leur ont imposé une perte lourde vers Tchanzu. On apprendra qu'actuellement, Tchanzu est déjà entre les mains de l'FRDC parce que ses amis-là ont tendu encore une seule fois, une énième fois vouloir encore jouer au jeu du ping-pong. Et merci beaucoup pour notre armée, le FRDC. Vraiment, les choses qui se passent sur terre font vraiment la joie de tout un peuple. Même la population de Routourou, elle témoigne de cette détermination du FRDC, et cette détermination qui n'a pour mission de débouter dehors le M23. Et je le répète moi-même, je suis derrière ses amis, ses frères qui se donnent, qui donnent leur vie au front, le FRDC. Et je le dis aussi, le M23 ne verra plus jamais la ville de Goma. Vous savez qu'il y a des consultations, des assises qui se passent en Ayérobie où normalement le M23 devrait prendre part. Nous avons appris d'ailleurs depuis le samedi qu'il y a eu un groupe de M23 qui a été chassé dans la salle quand le gouvernement congolais a appris la reprise des affrontements entre les FRDC. Donc, quand le gouvernement a appris l'attaque du M23 contre les positions des FRDC, est-ce que pensez-vous que vraiment c'est important et opportun que le président Tchishegedi dialogue avec ces hors-la-loi comme le qualifie les FRDC ? En fait, comme l'adage le dit, la paix n'a pas de prix. C'est-à-dire opportun ou inopportun mais d'abord c'est question de la paix. Et comme la paix n'a pas de prix, Félix est d'abord inscrit dans la logique de rétablir la paix sur tous les territoires nationaux. Et alors, je dirais peut-être circonstances coïncidentes. Pourquoi ? Parce que après les assises de Nairobi, du petit sommet de Nairobi, ces homologues l'ont quand même fait un petit conseil. Bon, bien que l'option militaire est l'option primordiale, mais aussi avant maintenant de passer à la vitesse de croisière, à une haute vitesse et c'est d'abord de rappeler ces amis-là, écouter les un à un. C'est ce qui a alors occasionné la consultation d'aujourd'hui. Essayez de les écouter un à un, mais parlez-leur aussi du grand projet de PDDRCS parce qu'après cette consultation, c'est le programme PDDRCS, mais maintenant aussi la frappe sa pitié. Avant qu'on ne passe à la frappe sa pitié, il faut d'abord quand même écouter, même s'il a commis une erreur, avant de le frapper, il faut d'abord lui demander qu'est-ce qui est arrivé monsieur le petit ? Mon fils, qu'est-ce qui est arrivé ? Et alors, après cette consultation, moi j'ai dit la dernière, comme derrière le communiqué a dit, c'est la dernière chasse pour les groupes armés. Alors, après cette consultation, mon frère, il y aura une frappe et une frappe sa pitié. D'accord. Alors, on ne peut pas nous rester dans ce même angle, pendant qu'en tout cas ce chef d'état africain devra normalement se réunir dans ce mini sommet. On a vu le président rwandais, Paul Kagame, qui ne s'est pas rendu sur place, bien que quand même il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Depuis hier dimanche, nous avons en tout cas appris que le président ougandais, Kagouta Museveni, s'est entretenu avec son homologue Paul Kagame à Kampala. Ils ont discuté la paix, la stabilité, la coopération dans la région. Un premier échange après en tout cas plusieurs années de tensions entre Kampala et Kigali. Comment vous analysez cela ? un ministre qui devrait normalement réunir Kagame Tshiseguedi, Museveni et le président Uru Kenyatta. Kagame ne se rend pas sur place, mais quand même il décide, il juge bon, de se rendre à Kampala hier dimanche pour parler la paix avec Museveni. Est-ce que le président Tshiseguedi, comme vous êtes de l'IDPS, peut-il craindre un complot contre lui ou bien contre la république en général ? En fait, d'abord, je suis réjoui que toutes les entreprises de Tshiseguedi ont réussi. Vous savez très bien que Tshiseguedi a été le médiateur entre Kagame et Museveni dans leur conflit qui les a partagés il y a de cela cinq ans. Et si aujourd'hui ils peuvent encore se côtoyer, ils peuvent encore se changer de diplomatie, je dirais que c'est la grande victoire de Tshiseguedi. Et d'ailleurs, si vous trouvez de près aujourd'hui, toute la région est agitée. C'est parce qu'un seul homme est arrivé, il s'appelle Félix Tshiseguedi Tshiseguedi. C'est celui-là qui est en train maintenant de réunir même les séparations. Et nous nous disons vraiment... S'il vous plaît, mais ça risque de tourner mal contre les Congolais parce que certains Congolais commencent à s'agiter, à s'inquiéter. En fait, messieurs les journalistes, croyez-moi, et croyez l'IDPS, croyez aussi Félix. Aujourd'hui, Félix est incontournable. C'est le Baoba parmi les arbres de la forêt aujourd'hui. Tu sais, Kedika il tient langage avec le Kenya, qu'il tient langage avec Moussa Veni, qu'il tient langage avec le Burundi et la Tanzanie, Kagame est obligé aussi de venir fédérer à cette force-là qu'il s'est dit André de créer. C'est pour quoi ? C'est pour cette raison que d'ailleurs, Kagame a pris le courage de quitter sa maison cinq ans après séparation et de venir voir Moussa Veni parce qu'il a trouvé que si moi je restais toujours dans ma coquille chez moi au Rwanda, je risque d'arriver à la fête quand elle a déjà pris fin. Pour certains Congolais, le président rwandais Paul Kagame pèse dans la région qui est le président Tshisekedi. Pardon, pardon, monsieur. Pour certains Congolais, certains Congolais disent que le président rwandais pèserait dans la région plus que le président Tshisekedi. Ça, c'est une contradiction. j'appelle ça une sorte d'allocation non vérifiée. Aujourd'hui, la seule personne qui pèse dans la région c'est Félix. Et si vous trouvez aujourd'hui qu'Gamme cherchait toujours à demander des audiences par-ci, par-là, c'est parce que Félix a au moins fait bouger la politique. Sur le plat, par exemple. Par exemple, sur le plat diplomatique aujourd'hui. Aujourd'hui, une très bonne conjugaison entre l'FARDC et l'armée rwandaise, l'armée ougandaise plutôt, dirais-je. Aujourd'hui, des bons offices, des très bonnes relations entre le Kenya et la RDC. Aujourd'hui, le Burundi est en fâcherie à Tshisekedi. Et maintenant, Kaga me trouve que même si moi, je m'entendais moi, je risquerais de plus perdre que de gagner dans ma solitude. Et c'est pourquoi Kaga me est maintenant obligé aussi de faire quoi ? De rejoindre déjà la marche de la paix. Et Kaga me est obligé pourquoi ? Vous voyez, par exemple, le fait que ces enfants M23 ont voulu jouer à la manigasse, on les chasse. Ce qui se passe de quoi vous dites que ce sont les enfants de Kaga me l'M23 ? En fait, disons, mes chers frères, M23 égale CNDP égale RCD égale AFDEL. Mais l'M23, c'est une rébellion congolaise. C'est une rébellion congolaise par la forme, mais le faux, c'est le rwanda. Vous le savez. C'est-à-dire quoi ? Quand vous prenez Makenga, quand vous prenez Zamorinda, quand vous prenez je ne sais pas Runiga, quand vous prenez Kazarama et Koso, ce sont des noms et ce sont des militaires qui ont été formés par les Rwandais mais des versées dans notre armée par ce qu'on appelle intégration, par ce qu'on a appelé mixage. Et qui ignore que Kunda est bien protégé au Rwanda. Qui ignore que Bosco Taganda est allé à la haie et il s'est déclaré Rwandais. Et voilà maintenant leur chef je dirais Kunda Taganda sont là les fabricateurs de Makenga et Koso et Kunda Taganda se déclarera déjà Rwandais. Vous voulez que je dise encore quoi ? Saut des Rwandais c'est une fabrication Rwandaise et personne ne l'ignore nous qui sommes à Goma. mais il n'y a pas un lien il n'y a pas quelque chose qui démontre réellement que le président Rwandais ou bien les Rwandais en général serait derrière ce groupe armé. Laisse que je vous fasse rire mon frère. Un jour Kaga me demande à Félix non vous voyez il faut que Félix vraiment cherche à négocier avec le M23 parce que c'est une rébellion congolo congolaise alors une question se pose à quoi Kaga me serait intéressé d'une rébellion congolo congolaise à quoi ça intéresserait Kaga pour vous dire que cette rébellion M23 c'est une fabrication pirement et simplement rwandaise ça c'est bon alors nous t'en devons nous t'en devons la fête de cet entretien en tout cas nous allons tirer notre conclusion en se diriger encore une fois de plus à Routourou où nos sources sur place nous signalent en tout cas des avancées significatives sur le terrain nous appellons en tout cas que le FRDC frappe fort le M23 serait en débandade et moi pour finir à nos voyages militaires et fardessés qui se battent jour et nuit dans les seules bits de protéger les Congolais et les pays en général en fait nous sommes en train d'aller d'abord de féliciter le FRDC le FRDC c'est en train d'abattre un travail un travail qui intéresse presque toute la communauté régionale du Grand Lac parce que la seule la seule la seule difficulté que connaît cette région c'est cette fabrication de rébellions M23 Goumino qui serait d'origine toujours rwandaise une fois cela prendrait fin toute la région du Grand Lac sera en paix et cette communauté dans laquelle nous venons d'entrer elle va prospérer et l'Est et l'Ouest nous tous nous allons vivre la paix et la bonne paix et la meilleure paix et on peut espérer ça sous Tshisekedi non en fait vous trouverez que Tshisekedi c'est l'homme je dirais c'est l'homme le plus nécessaire dans toute cette manœuvre que nous appellerons une manœuvre une fabrication diplomatique de Grand Rénault Félix il est à la manette Félix aujourd'hui est attendu compris par tous ces pays voisins et dans la société vous remarquerez que Kabila n'a pas été en mesure de fédérer toutes ces forces là autour de lui le père de la démocratie le père de la démocratie soit disant père de la démocratie moi je dirais que la démocratie est là je sais ça je sais ça c'est notre je sais que ça c'est notre si j'honoré mon mal de revenir là-dessus mais mesdames et messieurs comme vous le constatez nous sommes devant plusieurs militaires de l'IDPES parce qu'on s'est dirigé au CEDL permanence à Goma mais c'est le père de la démocratie d'accord ça c'est l'IDPES merci alors nous finissons cet entretien on vous signale les groupes armés qui sont déjà présents à Nairobi aux consultations il faut préciser qu'il y a le M23L MAKENGA il y a le M23L RUNIGA il y a le FPDC ML de MUTETESI il y a le MAIMAI RENÉ ISL il y a Turané voilà c'est ça il y a MAKANICA aussi donc voilà ce sont les quelques groupes armés qui sont présentement qui sont déjà arrivés à Nairobi pour les consultations comme l'annoncé le président Tshisegueddin et ses homologues Ougandais et Kenya merci mesdames et messieurs vous nous avez suivi en direct de GOMA nous avons reçu messieurs Georges il est vous avez le secrétaire fédéral de l'IDPES GOMA en orquive d'accord merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien j'espère que aujourd'hui on ne parle plus de l'IDPES c'est El Kabound ou c'est le seul c'est l'IDPES Tshiseguedi l'IDPES Tshiseguedi rien que ça si on peut ouvrir une parenthèse même si nous restons jusqu'à moins de 30 secondes qu'est-ce qui devient Kabound il est où actuellement Kabound il est député national Kabound il n'est plus de l'IDPES et Kabound a déjà cédé sa fauteille et nous attendons les élections pour la semaine prochaine et notre candidat il s'appelle le professeur André Mpata d'accord merci mesdames et messieurs vous faites de cet entretien si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser vos commentaires donc on est là merci nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye